À mon époque, c'était honteux d'aller à l'école ou de travailler, et c'était normal de marier des petites filles, c'était dans la tradition. Ma grand-mère qui m'a adorée, c'est elle aussi qui me disait à l'époque, les filles en roule, c'est seulement pour marier ou être intérêts. J'étais obligée de marier très jeune, pourtant je trouvais, quand j'étais là, comme je dis, c'était pas agréable chez moi, donc l'école était pour moi, quand j'ai commencé l'école, c'était un vrai refuge. Donc j'étais tellement heureuse d'être à l'école, à peine 11 ans, et je m'en remercie de ma mariée, et là c'était vraiment catastrophique pour moi. Il y a déjà des révoltes contre ma famille, contre la société, contre tout le monde, donc j'ai tout fait pour obtenir le divorce, et là j'étais niée par ma famille, et il fallait que je trouve un travail pour commencer à travailler en 11 ans, et s'occuper aussi de ma mère qui était divorcée à l'époque. Donc, mais c'était pas facile, parce que tout le monde a m'acheté, même la société, en plus j'ai trouvé un travail qui s'appelait aucun, déjà j'étais à la télé, et tout le monde m'a regardé, c'était la grande honte pour la famille. À la télé, Yémeni ? À la télé, Yémeni, parce que ça a commencé, ils avaient besoin des jeunes filles, moi je me concentre, j'ai présenté la mission des enfants à l'époque. Donc je vais à l'école le matin et je travaille l'après-midi. Je sors du Yémen, et je me disais, je ne vais retourner jamais dans ce pays, parce que j'ai mal vécu mon enfance, mon adolescence, etc. Mais le fait que j'ai appris un recul de la société, et puis ça m'a aidé de rencontrer des gens de différentes cultures, d'autres membres religieux, ethniques, et je voyais, c'est là où j'ai vraiment respéré la liberté, et je me trouvais moi-même dans ce pays. Et ça m'a aidé beaucoup à réfléchir, et après mes études, je dis, il faut que je retourne, parce que c'est pas la faute de ma famille, ou de la société, parce qu'on grandit avec certaines valeurs et certaines traditions, on croit que ce sont les meilleures. Donc je suis retournée pour faire des films et noter contre les mauvaises traditions. On a aussi de bonnes traditions, et les mauvaises traditions, contre le mariage précoce, pour la négation des filles, tout ça, je compte toutes les violences qui sont faites aux femmes, l'injustice, et à travers les filles. Si une fille sait lire et écrire, elle va écrire des lettres d'amour aux garçons, et ça va amener les parents de route à la famille. Donc c'est pour cela, l'advocation pour elle, c'était ça. Donc, pour montrer comment c'était le citoyen. Mais maintenant, c'est plus le cas. Toutes les familles veulent leur fille à l'école, ils vont aller à l'université, ils veulent qu'ils travaillent, ils sont fiers que leur fille, ils ont une place dans la société. Ça a beaucoup changé. Mais malheureusement, avec cette guerre, encore, la pauvreté, ça a augmenté, et les gens n'ont rien à manger, donc on voit, il y a des gens aussi, dans la région O'Halle, où les filles n'ont pas les moyens d'aller à l'école, etc., on voit de plus en plus, ces dernières années, on force les filles de se marier à 8 ans. J'ai vu un reportage avec un père et un mère, elles ont forcé leurs filles à 4 ans, parce qu'elles n'ont rien à manger, et d'essayer de cette façon, pour qu'elles puissent vivre.